Le moteur de rendu 3D photo-réaliste qui va influencer cette ambiance lumineuse, qui va influencer le rendu final. Comment on peut rendre compte de cette ambiance lumineuse ? On a différentes techniques selon les moteurs de rendu, mais on peut très bien imaginer une technique qui sera plus ou moins valable sur l'ensemble des moteurs de rendu avec une technique de passe que l'on va ensuite compositer dans Photoshop ici, puisqu'on est en image fixe, mais on aura le même discours dans des logiciels comme Nuke ou d'autres logiciels de compositing. L'idée ici, c'est d'essayer de venir créer une passe supplémentaire d'environnement de lumière selon l'environnement que l'on a. C'est la passe ici que l'on voit. On voit l'image finale ici, galerie JPEG composité, et puis on a la passe ici d'environnement qui est rendue de manière rapide ici, puisqu'on voit un peu le moiré du final geyser qu'on pourra donc fabriquer, rendre de manière beaucoup plus précise. Et puis ici, juste la passe de réflexion qui est fabriquée par ailleurs et que l'on va réutiliser, bien entendu, dans le compositing. Mais ce qui nous intéresse ici, principalement, c'est fabriquer cette passe d'environnement qui est ici totalement exagérée, bien entendu, par rapport à l'environnement, parce qu'on a du ciel bleu quand même, on a une désaturation, et on n'a pas cet environnement vert que l'on voit ici dans cette passe où on a presque l'impression que le bâtiment, la galerie ici, est étouffée, englobée, refermée dans une forêt totalement verte ici. Mais c'est juste pour, bien entendu, donner la force pour montrer et donner la force de cette passe qui va pouvoir être réutilisée ensuite dans le compositing. Donc, de manière assez classique, on va venir poser des matériaux, des mises matériels sur l'ensemble des différentes parties de la scène. Ici, on va avoir des matériaux de type chrome pour les piliers, par exemple, ou pas très loin de matériaux de type chrome, très brillants, comme on le voit dans le résultat final. On voit qu'on a des piliers ici, quasi chrome métallique ici. Et puis, autrement, on a des murs ici qui sont plutôt ternes en concrète et qui ont peu de réflexion sur les parois. Donc, voilà, on a différents types de matériaux. Les vitrages ici aussi qui interviennent sur le toit et sur les parties latérales. Et puis, ensuite, on a un ensemble d'arbres que l'on a modélisé avec le Paint Effect et qui va nous permettre d'avoir un environnement qu'éventuellement, on pourra venir filmer dans Maya pour en sortir une image HDRI. Et ça, on le voit dans nos formations et on l'a vu dans d'autres tutoriels où comment on peut réaliser, fabriquer des images HDRI pour être utilisé ensuite comme map d'environnement pour éviter d'avoir un environnement trop lourd à charger dans la scène Maya juste pour qu'on voit juste un peu d'arbres ici. Alors ici, juste pour l'exemple, on a l'ensemble des arbres. OK, juste voilà. C'est juste pour montrer l'environnement qu'on a eu besoin pour créer cette map HDRI ensuite que l'on va venir utiliser. Mais à partir du moment où on a créé cet environnement-là, on peut en tirer deux informations, une map HDRI que l'on fabriquera et puis un arrière-plan filmé que l'on pourra mettre en arrière-plan de la galerie que l'on chargera et qu'on mettra éventuellement sur un plane ou qu'on compositera dans Photoshop ou dans Nuke de telle manière de ne pas avoir à refabriquer le rendu d'arbres qui ne bougent pas, qui n'ont pas d'évolution et qui sont donc en décor d'arrière-plan. Tout ça, bien entendu, dans l'idée, bien sûr, de gagner du temps et d'être beaucoup plus efficace. Donc ici, on a pour l'instant laissé les arbres pour les montrer leur utilité. Et puis, on est venu construire le rendu de base, je dirais, avec les différentes passes. On a utilisé du contribution map. Donc, on envoie toute l'utilité dans la séparation des différents éléments. C'est ça qui est intéressant pour séparer le bâtiment avec son arrière-plan éventuellement. Et puis, on est venu dans les renders seatings qui sont ici, voilà. Venir dans Mental Ray. OK, passe. OK. Donc ici, on a un petit défaut. On va relancer le renders seating. Un petit défaut donc du renders seating quand il y a des différents moteurs de rendu qui sont listés et que l'on utilise de manière différente sur les renders layers. C'est ça l'intérêt. On a un petit problème d'affichage des différents onglets des fois dans le renders seating. Voilà, donc on va ici, en retrouvant notre renders seating, on va utiliser l'ensemble des passes assez classiques, principalement réflexion, indirecte, diffusent ici pour revenir recompositer notre image et beauty, nos réflexes, nos réfractes, ici, qui va nous permettre de reconstruire dans le compositing donc notre image. Et on va venir rajouter donc une passe supplémentaire qui est cette passe d'environnement lumineux ici qu'on a appelée ou qu'on peut construire de différentes façons. Donc ici, on est venu créer une sphère d'environnement, donc une sphère, une simple sphère polygonale sur laquelle on a posé donc notre image donc HDRI qu'on est venu un peu saturer pour avoir un peu plus de retour de vert, je dirais, entre guillemets, on a plusieurs méthodes pour réaliser ça, mais notamment une saturation plus ou moins importante, bien entendu, permet d'avoir un gain donc, bien entendu, en coloration qui nous intéresse ici. et cette map HDRI que l'on a plaquée donc sur la sphère, on l'a construite à partir de différentes prises de vue que l'on a faites donc des arbres, de l'environnement d'arbres dans la scène maya que l'on a montré donc tout à l'heure. Alors on peut le réaliser comme ça, on peut très bien aussi utiliser donc une map, pardon, un ensemble de photographies que l'on fait donc de végétation dans une forêt et on va utiliser donc un appareil photo numérique à différentes expositions et ces différentes expositions on va les rassembler avec un logiciel qui permet ce genre de manip pour créer donc ce qu'on appelle une image HDRI donc tout ça c'est le travail de construction des images HDRI on ne va pas y revenir dessus ici on va utiliser par contre une image HDRI ici sur une sphère avec un travail donc au niveau du final geyser donc on va venir ici sur indirect lighting et on va enclencher donc le final gathering qui va nous permettre donc à partir donc de la sphère d'environnement qui est mis en mode ici donc c'est notre shader qui est mis donc en mode donc incandescence ici voilà donc incandescence ici avec un simple lambert ça fonctionne on met dans le mode color et dans le mode incandescence et donc on va envoyer de l'information lumineuse et qui va être calculée avec le final gathering donc un des principes donc d'utilisation du final gathering c'est ça c'est de pouvoir récupérer et transmettre donc l'information d'une surface qui va être en incandescence et qui va influencer l'environnement de son incandescence et donc ici on a une sphère d'environnement verdâtre on va dire qui va influencer donc l'environnement et donc on va récupérer ce type de passe ici qui est ici rapidement fait on peut bien entendu améliorer les paramètres du final gathering ici c'est rapidement rendu c'est juste pour se donner une idée et ça va nous permettre donc de pouvoir rajouter plus ou moins de manière importante une influence de ce visuel là sur l'ensemble donc du compositing donc ici ce que l'on a fait pour juste avoir une influence je dirais de luminosité de type forêt verdâtre on est venu donc mettre la sphère d'environnement et on est venu mettre donc un lambert ici avec un ton moyen dans le color un gris moyen qui va donc réceptionner la quantité lumineuse mis en incandescence par la sphère d'environnement bien sûr la sphère d'environnement elle est plus ou moins près elle est plus ou moins tournée orientée comme il faut par rapport à la lumière solaire que l'on a pris en compte dans par exemple un sun and sky que l'on a mis dans le master layer et ce qui nous permet d'être raccord bien entendu en termes de dispositifs lumineux par rapport à nos différentes passes que l'on a montré tout à l'heure et donc on va récupérer un compositing maintenant ok donc voilà le compositing ici avec encore une fois la passe qui est montrée derrière ici et puis on va donc venir alors ici c'est galeritif c'est le compositing classique sans l'influence de la passe qui est juste derrière et puis on vient donc la rajouter ici alors on va venir décrocher et montrer juste voilà 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 ici donc c'est cette passe là ici que je viens interposer plutôt dans la partie basse du compositing avant les réflexions éventuellement la lumière directe et ici donc on est sur un fil à 100% alors on a différentes méthodes bien entendu de de possibilités de compositing et d'influence possible on voit sans influence avec l'influence ici 100% en opacité en mode lighting de cette passe verte on va dire d'ambiance verte qui vient se rajouter bien entendu cette passe a été poussée un peu à l'extrême puisqu'on voit que sur le rebord ici des montants des bords des murs on a du vert un peu poussé qu'on retrouve bien entendu sur la passe on voit un verdâtre saturé ici on pourra bien entendu venir désaturer un peu cette passe là la transformer l'accentuer ici dans le compositing si on veut donc modifier l'influence de cette passe et notamment en termes d'opacité on voit donc on peut venir plus ou moins augmenter pour venir trouver un équilibre entre l'influence du bleuté du ciel bleu qui est présent et puis l'influence des arbres que l'on voit donc en périphérie ici on a trouvé donc ici un compromis à peu près une cinquantaine de pourcents ici en mode lighten sur cette passe verte donc voilà un peu ce que l'on peut venir imaginer travailler donc on peut avoir une passe de ce type là on peut très bien imaginer la même chose dans le domaine des réflexions si on veut si on veut avoir donc une influence de l'environnement qui va donner une tonalité donc ici de la forêt un peu verdâtre sur les réflexions et bien on aura un peu le même type de passe mais avec donc des matériaux en réflexion ou en réflexion spéculaire et on viendra récupérer cette influence là et venir la poser donc au niveau des réflexions donc plutôt dans la partie haute du compositing pour venir donc teinter bien sûr les réflexions de cette couleur donc de de l'environnement de la forêt donc plutôt de tonalité verdâtre donc voilà une une idée que l'on peut se donner ici de travail pour encore une fois rajouter donc une ambiance lumineuse il y a d'autres méthodes bien entendu là on montre juste une méthode il y a 5-10 méthodes différentes à différents niveaux au niveau des réflexions au niveau des réfractions qu'on n'a pas ici sur aucun matériau mais ou sur le verre mais on n'en a pas à parler on a aussi donc des influences sur les ombres sur lesquelles on peut travailler et donc on voit qu'à différents niveaux des différents tons de l'image des différents niveaux de tonalité high light mid tone ou shadow et bien on peut trouver une méthodologie donc pour venir influencer en termes d'environnement lumineux ces différents niveaux lumineux de l'image donc ici on pourrait dire qu'on a travaillé sur les tons moyens avec cette passe donc d'ambiance lumineuse posée sur un lambert et sortie donc en passe et en incrustation lighten l'image et en incrustation l'image l'image de l'image de l'image Sous-titrage FR ?